Sur cet album, il y a 18 titres, 16, plus 2 bonus, ces 2 bonus, il y a 2 personnalités qui vous soutiennent d'une certaine manière, parce que vous partagez chacun un titre. Il y a une nouvelle version d'Elme Control avec M.Pokora, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, donc ça fête les 10 ans de la sortie d'Elme Control, qui a été peut-être ma chanson préférée du premier album de Matt, donc quand il m'approche pour me dire, je sors Elme Control version 2015 pour fêter les 10 ans, est-ce que ça te dit de faire la partie de Lady Soutil ? Avec plaisir, why not ? Et le duo Like Maniac avec M.Pokora ? Ah ouais, donc le duo Like Maniac avec M.Pokora pour le projet Les Stars Font Leur Cinéma, produit par M.C.F. et Warner. C'est un titre qui m'a plu, et bon, je trouvais ça dommage de ne pas mettre sur l'album aussi, même si c'était un projet en parallèle. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous influencent ? Qui sont la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui ? Absolument, mais absolument. J'ai beaucoup d'influences vraiment éclectiques, et il y a plusieurs choses qui ont fait de moi cette amoureuse de la musique que je suis aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler de mes vraies influences vocales, on va dire Brandy qui a une très grande influence pour moi, c'est déjà de un, ma voix féminine préférée au monde, donc elle m'a énormément influencée, c'est clair. J'ai beaucoup écouté Enya aussi, avec Deep Forest qui n'a rien à voir. Deep Forest, ça n'a pas de paroles, mais les sonorités m'ont énormément influencée, c'est pour ça quand je dis que mon album est un tour du monde en 80 minutes, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que justement j'ai essayé de conserver ces sonorités un peu world de toutes ces musiques que j'aimais quand j'étais petite et que j'aime encore toujours aujourd'hui, et qui m'ont fait justement aimer la musique. Donc je mets toujours un instrument un peu ethnique ou tribal qui vient d'autre part, comme on peut retrouver dans le temps mon pont où je fais des voix en chœur tribal, comme ça, africaine, j'adore, j'adore ça. Donc ouais, j'ai des influences vraiment qui vont de gauche à droite. Et moi j'adore le temps. Merci. J'adore le temps. Je fais exprès, j'insiste. Merci. Témy, Ling & Yang, c'est votre premier et nouvel album dès le 25 septembre dans les débats, si j'ai bien compris, sur les plateformes légales, digitales, avec donc le nouvel extrait et le temps qui passe déjà un peu partout sur les chaînes de clips, même en radio, sur l'énergie, ainsi de suite. On attend toujours l'énergie, mais... Non, mais j'ai vu l'énergie hit, donc c'est la chaîne, alors. L'énergie hit, c'est la chaîne de télé. Oui, c'est ça. Ok. Bon, il n'y a plus beaucoup de pas pour que ça arrive. En face de toi. C'est déjà pas mal. Témy, un grand merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez juste terminer en adressant peut-être quelque chose aux internautes qui nous ont écoutés jusqu'au bout de vue ? Alors, gros gros bisous à tous les auditeurs de la fringale culturelle, c'était Témy. Merci beaucoup. Témy, un grand merci. Je rappelle le titre de l'album. Merci à vous. Yin & Yang, disponible chez La Warner. Un grand merci. Merci beaucoup.